Bonjour et bon samedi matin à tous, bienvenue sur Eclipsia TV, troisième game qui a été fini, victoire des Samsung Blue, 2-1 dans ce BO5, on est parti sur la quatrième directement, vous le savez désormais les Cinelles n'ont plus le droit à l'erreur, on a du pic déjà qui a été fait, Météos qui va sortir son Lissine, ça fait bien plaisir, de l'autre côté on a un Maokai et un Yasuo de la dé. C'est ça surtout la grande réponse de cette équipe des Samsung Blue pour se qualifier en demi-finale, c'est le fameux Yasuo, il avait été ban sur les précédents games, cette fois-ci il n'est pas ban, il a été pic instantanément, couplé à un Maokai, Maokai on l'a vu tout à l'heure, une énorme temporalisation, un énorme tank, il ne pouvait pas tomber, donc là par contre on a le Lissine de Météos, ce Lissine de Météos c'est quoi, il est quand même assez bon en mécanique là-dessus, en gestion de lane c'est surtout ça en fait, la gestion de la map qu'il a sur ce champion est incroyable, au final ça repart sur Rumble du côté de Balls, très bon champion honnêtement Rumble sur Balls, c'est un champion qu'il mène depuis très longtemps, la game précédente ça s'est assez mal passé pour lui, malheureusement, mais bon toute la team s'est fait snowball, pas assez de rythme, est-ce que c'était vraiment le bon pic le Graves, maintenant on a du Lissine pour pouvoir entrer dans, on a du Corky, et Deft qui se pose la question encore une fois de la Sivir, ça fait deux fois désormais dans ce BO5, en vous en parlant, beaucoup de joueurs la jouent énormément sur le ladder coréen, ils full traignent Sivir, pourquoi, comment, de la move speed avec l'ulti, un petit peu de poke, le Q-spell, ça peut quand même shield un bon push, un bon replay avec le Z, les ricochets, etc. Ça push vite, est-ce qu'on va avoir spirit sur un Rengar, Rengar qu'on n'avait plus trop vu depuis, on a vu de temps en temps, on a vu quand même Insect qui nous avait impressionné, qu'on en verra demain. Contre les Edward Gaming avec sa line-up Staron, Royal Club, pardon. Très solide comme line-up je trouve aussi, honnêtement, ils ont de fortes chances d'arriver en finale, on va voir en tout cas ça demain, ça sera commenté par nous deux encore une fois, ça commencera à la même heure, donc 7h pour vous, 6h pour nous, ça se passe bien, voilà, on est content, ne vous en faites pas, ça se passe, c'est parti sur une amie en support du côté de Hearth, et on va voir ce que vont prendre cette botlane C9. Et on vous mettra, les redifs, si jamais vous n'avez pas eu le temps de suivre un petit peu sur les chaînes YouTube, on va essayer de vous mettre ça, voilà les games les plus intéressantes que vous puissiez, que vous puissiez check tout ça sur la chaîne Le Roi Bisous, LRB et Sirens, vous checkez un petit peu, c'est facile à trouver normalement, voilà, on vous mettra tout ça, et le Domingo, Domingo, vous tapez des trucs, vous devez trouver avec League of Legends, et Heye qui part sur son talon, est-ce que c'est un bon choix ou pas ? Vas-y, vas-y, fais-le, vas-y. Il rigolait, genre il était là, il rigolait, genre sur le truc, il a fait, oh vas-y, ok. La dernière fois qu'il a joué, il était en 1-6. Voilà, ça s'est mal passé, c'est pas la dernière fois que j'ai joué Zed aussi, donc, enfin, c'était bien le pire. La dernière fois qu'il a joué des assassins, ça s'est mal passé pour lui, donc, pour l'instant, ça ne le convient pas trop bien. Yasuo contre Talon, t'en penses quoi de ce match-up, toi ? Un match-up compliqué, je trouve que Talon a l'avantage, vu qu'il peut instante Yasuo très rapidement, et que c'est assez chaud, pardon. Un marteau piqueur, aucun problème. Un petit marteau piqueur qui vient de taper à la porte, là, ça se passe assez bizarrement ici. Est-ce qu'on va voir un pick Draven du côté de Death ? Oh, le pick Draven ferait plaisir, le pick, on veut de l'originalité, on aimerait voir de l'originalité quelque chose, oh là, tu viens de le sortir, c'est les Worlds après, bien évidemment, nous, on veut du beau jeu, on veut de l'originalité, eux, dans leur tête, ils veulent gagner, on n'est pas là pour rigoler, on a déjà donné une game au C9, on a appris des petites games, les Blue qui ont perdu contre les Fnatic, ils ont perdu contre les C9 désormais, seulement une game, pas le BO, mais voilà, ils préfèrent faire un petit parcours parfait, leur structure sœur, enfin, leur team sœur, on a perdu seulement une contre les TSM, donc on verra comment ça va continuer, on a aussi Earth qui a justement le logo Samsung sur le côté, moins discret que Haïk, il l'a aussi, des C9, vous pouvez le voir, le troisième joueur, ne vous en faites pas, il est juste en train de se chauffer les doigts avec le simple... C'est un peu chelou, la caméra c'est en mode, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, tout va bien, ils essayent de chauffer un petit peu les doigts, on va voir en tout cas si ces C9 arrivent à répondre fortement à ces Samsung Blue, ou alors si ces Samsung vont pouvoir passer en demi-finale, rejoindre les White, si les Blue gagnent, forcément, une équipe coréenne en finale, c'était pas trop notre souci, enfin, on s'en faisait pas trop quoi, c'était pas le, ah, est-ce qu'il y aura une, deux, trois équipes européennes en finale ? Trois n'est pas possible, mais... Les trois se sont fait sortir en poule, donc voilà, c'était... On a été déçus pour reparler un petit peu de ça, forcément, des Européens, on n'a pas été, enfin, compliqué d'être, ah, génial ! Allianz qui perd contre Kaboom ! Allianz qui, pour beaucoup, pouvait aller loin, pouvait passer l'écart de finale, pouvait vraiment impressionner, ils ont quand même mis un perfect 17-0 contre les Najin White Shield, c'était impressionnant, après les Najin White Shield, ce n'est pas les Blue, ce n'est pas les Samsung White, mais quand même, c'est du niveau, ça joue bien, c'est du 3-5ème, sur le ladder coréen, on voit Deft avec son petit Twitch Vandal, Aïk est parti avec le skin, il y a du SKT chez Meteos, tout va bien ! Exactement, SKT Meteos ! J'ai envie de voir ce petit Rengar en jungle, ce que ça va donner, est-ce qu'on va avoir vraiment beaucoup de décals ou pas ? Est-ce qu'il y a beaucoup de bumps ? Il y a Mokai qui peut bump, il y a Nami qui peut bump pour DAD, mais ce n'est pas fou non plus ! Ce n'est pas incroyable, il va vraiment devoir jouer lui-même, c'est lui qui va devoir faire la différence sur ses mums pour lâcher son ulti, on va voir en tout cas comment ça se passe, donc pour en venir un petit peu au match-up talon contre Yasuo, je trouve que le match-up est très compliqué, il ne faut pas oublier que là, c'est encore sur le talon qui silence, donc patch 4.14 et non patch 4.17 sur lequel il vient d'être modifié, donc on va voir en tout cas comment ça se passe, il est parti sur une exhaust, DAD, il a raison, parce que je pense qu'il peut se faire instant, double exhaust du côté des SSB, talon, je suis un peu, tu fais beaucoup trop la différence. Pas facile à mettre l'exhaust, quand ça part directement en fufu, c'est très rapide la vitesse de talon d'exécution, donc on verra s'il y a le temps ou pas, peut-être une petite pink ward qui sera placée avant ou pas, ça veut invade en tout cas directement, ça veut mettre un petit peu de pression, flacon cristal qui a été pris, la petite auto-attaque de la part de Sneaky, c'est bien joué, le Q-spel de Lemon Nation qui ne passera pas, et un broom qui a été pris finalement, pour notre fameux joueur Barberousse, Lemon Nation, qui est présent avec son petit notebook, et ça va essayer d'ouarder aussi un petit peu profondément dans la jungle, la ward d'accorde qu'on voyait tout le temps sur les swaps de lane, on a envie de savoir qui va être envoyé sur la top lane. Exactement, ils veulent vraiment avoir la gestion des lanes, avoir la gestion des match-ups sur les lanes, donc on va voir en tout cas quand ça se passait, le Yasuo qui était à l'estomide, il a fait, oula, on part là, là c'est vraiment en mode 4-boy, on doit partir le plus vite possible, ça se passe bien, il devrait réussir à s'en sortir normalement, sans trop de difficulté, attention quand même, non, ça va, il s'en sort, il n'a rien claqué, ça se passe bien pour lui, la ward qui a été mise sur le red buff, donc une ward sur le red buff, une ward sur le blue buff, ils veulent savoir quelle va être la route de Renga, donc c'est pas trop mal fait, on a le flacon Trissalin sur le talon, donc un starter plus ou moins classique, on n'a pas de ward du côté du Cid, ni du Renga, donc du coup, on va essayer de jungle un peu plus vite, on va essayer de spammer un petit peu la jungle, peut-être en TD trade, on a beaucoup de potions pour sustain, attention quand même là, attention quand même, ah il a qui prend une petite auto-attaque, là c'est quand même assez délicat pour lui, il se fait slow, ça fait proc le passif de Dade, et là qu'est-ce qu'il se passe là, qu'est-ce qu'il se passe, le swap de lane est engagé du côté des SSB, c'est pas trop mal fait, qu'est-ce que tu fais Nami, pourquoi est-ce que tu restes en mid lane là, le match-up est vraiment bizarre là, là on a un match-up à base de... Il poke un peu, c'est encore... Ouais, on va mettre la pression, le Lemon Nation, pourquoi pas, ça va envoyer Corky sur la bot lane, Twitch sur la top lane, Nami va le rejoindre, swap de lane qui a été engagé, on veut envoyer, voilà, Marocca qui a les wardés, ça voulait engager un petit peu ce 2v1, mettre Twitch dans une position favorable, parce que Corky plus Braum, ça peut aller très vite, sur un Twitch Nami c'est compliqué, on est sûr à peu près que ça va mal se passer, on n'a pas envie d'être dans le même scénario, que la game numéro 1, avec, c'était Tristana, sur, enfin, Deft qui avait Tristana, ça s'était vraiment pas bien passé pour lui. Exactement, sa game, il était vraiment au fond, on avait vu Earth aussi, qui était au bout d'un moment, il était à 0,5, à la 7ème minute, c'était assez, voilà, j'américaniste peut-être un petit peu, mais en gros, il était à 0,3 au moins la 5ème minute, et ça s'était assez mal passé pour Earth, donc du coup, au détriment de la bot lane, Deft aussi était mal, c'est normal, quand votre support est mal, vous ne pouvez pas être très bien, donc, à moins qu'il swap des assists, mais quand il est à 0,5,0, compliqué d'être bien, forcément, donc on va voir en tout cas comment ça se passe, on voit un swap de lane, on voit au final que les junglers, enfin, restent avec les top laners, pour récupérer un petit peu d'XP, supplémentaire, c'est que la 6ème, on va certainement avoir du coup, un early drag du côté des C9, donc avec le swap d'aggro, etc, on essaye de faire, mongoliser un petit peu le drag, pour récupérer le drag très très tôt dans la partie, c'est classique en général des swaps de lane, lorsqu'on a la bot lane qui est restée, elle en bot, donc on profite du surnom, pour ensuite forcer les objectifs, c'est pas trop mal, le boss fait encore level 1, donc un petit problème en termes d'XP là, il n'a pas pu récupérer énormément, le boss qui est level 2, voilà, le boss qui vient de passer est level 2 aussi, donc les swaps de lane qui sont engagés, deux par les autres, on voit que du côté des SSB, ça clean vraiment les buffs, donc du coup, ils auront les timers, ils auront l'information sur tous les buffs, et ça se passera beaucoup mieux pour eux, là, je pense que c'est le timing où ça veut faire le drag, mais du coup, on voit les SSB qui s'y attendent, et qui rotate directement à 3. Ça décale, ça veut au moins le cancel, parce que le drag, oh attention, ça peut être chaud quand même là, c'est du 2v3 malgré tout, Meteos va falloir escape, oh, le flash qui a été claqué, Balls qui est maintenant présent, Meteos qui a prêt à trajet, il ne s'attendait pas à cette troisième personne, il pensait pouvoir peut-être, choper un petit free kill sur la Nami, ça n'a pas été le cas, la lane n'était pas assez push, pour que la bot lane des C9, le sneaky, et Lemon Nation décale instantanément, qui va pouvoir farmer justement en solo, contre cette bot lane, et ça TP top, comme tu viens de nous le dire, il va récupérer un peu de farm, TP un petit peu, enfin, il n'est pas bien cette lane, c'est pas le TP, or qui a déjà les creeps sous tour, c'est ça, Deft va lui mettre une pression constante, exactement là, voilà, le petit E qui a été placé, il essaie de récupérer les creeps, mais bon, au final, ça fait proc les passifs du poison, ça fait proc aussi, le passif du E, qui permet aussi de, l'actif du E, pardon, qui permet de mettre quelques dégâts supplémentaires, donc ça se passe assez bien pour l'instant, le Twitch qui n'aura pas du tout de problème, contre ce Rumble, un creep à 29, bon, ça fait quand même pas mal d'écarts, on voit que le Maoka, il a quand même réussi à récupérer 11 creeps, il est arrivé sur la lane plus tôt, donc forcément, ça se passe mieux pour lui, il a appuyé du Nami, qui a pas mal de soutien, une Balls, attention, il se fait route là, il a flash, puis il a fait Bolas là dessus, l'immobilisation, et le petit creep bloc d'ailleurs, First Blood pour Deft, la game ne s'annonce pas très bien, 3 creeps pour Balls, oh là là, il a plus de TP, il va perdre beaucoup de creeps là par contre, parce qu'il a TP, enfin il a taper, alors que c'était en train de freeze, ça va pas être facile, mid lane, ça se passe pas non plus super pour Aï, 12 creeps, de down un petit peu, est-ce qu'on va pouvoir chercher un petit kill ou pas, et non, il y a le sustain de la part de Nami, aucun problème, ils étaient très safe, aïe aïe aïe, un Kagol d'écart déjà, Loss aurait pas dû s'approcher, vraiment sa lane à les push, il était assez safe, je comprends pas du tout pourquoi, il a over-extend en fait à cet endroit là, petit erreur de sa part je pense, donc ça va lui porter vraiment préjudice, parce que là il va perdre beaucoup, beaucoup d'XP sur cette lane, il a perdu quasiment une wave et demie sous sa tour, il a plus son TP, il perd beaucoup de mobilité, attention, Aïe prend quand même quelques dégâts, on voit que toutes les lanes passent assez mal, sauf bien entendu la bot lane, où ils sont contre un top laner et un support, alors qu'ils sont avec un KD, ça se passe assez bien pour eux, mais sinon les autres lanes, ça souffre un petit peu, on voit l'Yazou qui est à 37, je suis d'accord avec toi, enfin le Rumble qui est à 6 contre 12, bon on va dire sur les top players, mais bon, ça après ça passe, mais c'est bien évidemment plus sur le côté, si les lanes se passent mal, qu'est-ce qu'on va faire en late game, parce qu'un Rengar qui peut un petit peu catch, qui peut un petit peu engage, très fort dans le snowball, Rengar, Dadeh, est-ce qu'il va décider d'ulti ou pas, non c'est qu'il va mettre une petite pression, mais voilà, Yazou late game, Twitch late game, Maokai front lane en tant qu'Inès, contre Lee Sin, Talon, je vois mal les Cloud9 s'imposer sur cette game, avec leur composition, il faudrait qu'ils arrivent vraiment à instant ce Twitch, qu'ils arrivent vraiment à instant tout le monde en fait, à instant Yazou Twitch, et d'ailleurs c'est terminé, mais ils ne vont pas se laisser faire, les SSB sont très très bien, avec le Rengar qui va pouvoir snowball, il est parti sur des mobilités très tôt dans la partie, et en général, les mobilités 6 minutes, c'est vraiment fin du game, c'est vraiment Rengar qui est partout sur la map, qui fait la différence, sachant que là il est vraiment très très bien dans la game, il est level 5, alors que Metos est level 4, est-ce qu'ils peuvent tenter quelque chose là, voilà, Metos qui va juste récupérer un petit peu d'XP, la bubule, les mobilités sont cessées, il prend quand même quelques dégâts, là c'était pas un bon trade, le Rengar qui était là en backup, assez bizarre comme trade de la part de Metos, s'il voulait juste pas faire le grand tour, sachant qu'il serait fait un petit peu cut, là, il s'est fait contrôle sous tour, il a pris deux coups de tour, et au level 4, les deux coups de tour, bah, tu les sens passer, donc, Metos du coup qui retourne dans sa jungle, il est parti sur une épée longue à peine, donc il a sa machette et une épée longue, il est pas très bien comparé au Rengar, et ses mobilités, donc j'ai un petit peu peur pour cette équipe des Cloud9, pour l'instant, ça se passe pas non plus horriblement, le Rumble qui a du back encore une fois, donc là, on voit que le Twitch met énormément de pression, il a raison, il s'en sert, il est level 6 ce Twitch, donc là, il va falloir faire gaffe, le Rumble qui est level 4, Ike est level 7 qui vient de passer dans le du noir, donc là, il a été spotted, il a été ping, et ce qu'ils vont tenter quelque chose, c'est quand même assez risqué, il y a Anne Pinkward juste au dessus, donc dans le bush, à côté de la tour, il y a Anne Pinkward, l'AT1 qui va être prise du côté des Cloud9, donc 70 cryptes tout de même du côté de Sneaky, à la 8ème minute, c'est très très solide en AD carrément. Toujours, toujours ce Sneaky, on n'en parlera jamais assez, il y a AD qui a mis sa tornade de l'autre côté, il n'a pas envie de trop push à lane, il a envie de la faire prise un petit peu, parce que là, il y a Spirit justement, c'est très bien joué, il a utilisé ça, et derrière la tornade qui va être claquée, aucun problème, le kill qui est récupéré, c'est tellement bien joué, il a voulu claquer le CD de la tornade, sans faire push à lane, derrière, il re-stack pendant l'arrivée de Spirit, le kill est pris, plus de flash sur high, ça va être très compliqué, parce que Jacky n'était pas très bien, on voit des tabi ninja, il n'a pas envie de se faire un stand, le DAD, c'est plutôt pas mal joué, mais... Dégage à part de Deft, là le snowball est vraiment en marche. Exactement, là je vois mal comment les Cloud9 vont réussir à se remonter dans la partie, parce que tous les lanes sont sous contrôle DSSB, le DRAC qui va être clean, et qui va être fait tout simplement, donc du côté DSSB, un petit peu peur, donc pour ces Cloud9, ça commence à faire pas mal de goals d'avance, pour la 9ème minute, quasiment 2K goals d'avance, enfin 1K5, donc beaucoup de goals tout de même déjà, Deft qui va vraiment commencer à outscale tout le monde, tout simplement, parce que Deft il en free XP, il est solo sur sa lane, 1 level de plus que Sneaky, il est aussi haut level que high, c'est un solo laner, là juste ils savent très bien que le Maokai va tanker assez, même s'il est un petit peu haut de level, ça devrait suffire, avec Laurent Ligard qui va arriver en back-up, pour mettre quelques dégâts supplémentaires, etc, ça peut semer la Zizani, et j'ai vraiment peur là, Spirit qui est level 7 aussi, donc, Spirit qui est bien, 2 à 6, il a ses mobilités, il va essayer de mettre du rythme désormais, ça va prendre la tour, ça essaie, ça essaie de bloquer au maximum, attention, Dadeh là encore une fois, ça agresse un petit peu, Yameteh aussi, c'est qu'il peut être présent, avec qu'il n'a pas envie d'y aller là-dessus, il ne va r'extendre pas Dadeh, c'est très très propre, honnêtement, il force, et toujours en fait, la question c'est, par exemple, parfois il met des tornades, tu sais, il brain un petit peu, tu vois, il fait, j'y vais, j'y vais pas, et je repars, voilà, c'est un petit peu ça, donc, Crépo, qui disait juste avant, que donner plus l'avantage, au Samsung Blue, on verra si les C9, arrivent ou pas, à emporter cette game, et donc aller, dans la dernière game, du BO5, Smart Picking Bar Blue, ouais, c'est un petit peu ça, voilà, ça force, ça force, Aïe à jouer son talon, on a les tweets, des joueurs professionnels, on a vu Crépo, on a vu Jersen, voilà, ils nous disent un petit peu, l'avis, de tous ses adversaires, de toute façon, on a vu Aïe, attention, la multi, de la part de Aïe, c'est quand même assez compliqué, d'aller chercher, un talon, il peut pas vraiment le one shot, et là regardez, là c'est compliqué, c'est le double à son tête, on a peut-être, c'est pas mal, il y a quand même Spirit, qui go directement sur Sneak, il lui a essayé de kite un petit peu, mais ça va être compliqué, de pouvoir kite vraiment, est-ce qu'il y a un backup possible ou pas, et non, c'est tellement, il a voulu prendre le maximum de distance, Meteos qui va maintenant s'occuper de Spirit, Lemonation qui fight un petit peu, contre Akorn, c'est assez compliqué, Boleski est en train de s'occuper de Heart aussi, à son tour, le kill qui a été pris de la part de Meteos, c'est très bien joué, là c'est pas mal du tout, double kill réalisé chez ses C9, 3 pour 1 même, très solide tout ça. Exactement, c'est une situation de 4v4 finalement, et ça a totalement été remporté par ses Clone 9, on a vu d'énormes dégâts, le Rengar qui a été chercher le Korki en 1v1, ça a forcé les deux Summoner Spell, un petit peu dommage, le Korki peut-être a un flash, un poil tardif, il aurait peut-être pu essayer de kite un petit peu plus de dégâts, mais bon, dans le feu de l'action, on ne sait pas trop, il s'est fait root aussi par le Rengar au début, donc forcément c'était quand même assez compliqué, Boltz qui serait bien en termes d'experts, regardez il est level 7, Akorn est level 6, donc il n'est pas trop mal, il est repassé devant en termes de farm, ça l'a mis très très bien ce fight, on a vu le Brom qui a zoné totalement l'anami, le Twitch qui s'est fait ouvrir, très rapidement, donc il s'est fait instant par Boltz. Attention, attention, Akorn s'est bien joué, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ou pas ? Oh c'est pas le mieux, c'est pas le mieux, il y a quand même Sticky qui peut arriver, la grosse Bertha s'est pas mal joué du tout, ça a go directement sur Boltz, le flash nécessaire là-dessus, sinon il serait sûrement tombé, pas le meilleur combo, Brom Rumble pour faire proc bien évidemment le passif, plutôt difficile, surtout que là il s'était silence, heureusement qu'il y a eu l'arrivée de Sticky, et au final ils reprennent le contrôle de cette game, ça fait plaisir de voir ces C9, ils ne sont pas morts, ils restent vivants dans la game, ça donne quoi en termes de stuff, petit Brutalizer qui a été complété par Rengar, je pris l'ancien Nezard, les C9 en 2-0-1, ces météos, on le connaît, ces mécaniques, aucun problème, mais là ça veut, dive ce high, j'ai un petit peu peur, il y a la tornade quand même, il va falloir qu'il court, il va falloir qu'il court très très vite, peut-être un petit air, oh la pink a été claquée, oh attention quand même, il prend l'ulti, est-ce qu'il va tomber, il va tomber, oh la pink attention, et ça va peut-être être un trade, le trade kill au final, donc ça va, c'est pas horrible pour ces C9, ça va pouvoir continuer avec le bel ulti, en plus derrière, est-ce qu'il va pouvoir tomber ou pas, ça bloque un petit peu, il y a Meteos qui va arriver sur la mid lane, Bolls qui fait vraiment énormément de dégâts, il est maintenant en silence, attention à ne pas se faire retourner, il y a quand même Deft qui va arriver aussi avec son twitch, en fufu, ça a été anticipé, c'est bien réalisé, encore une fois, on essaie d'y mettre la pression sur talon, sur ce high, c'est un petit peu le problème, c'est que high ne peut rien faire, pas qu'il se fasse à l'autre play, c'est que, il est en 1v2, ça go sur lui avec une pink ward, voilà, c'est un troisième pink ward qu'ils mettent pour ce talon, donc ça commence à faire quand même pas mal de goals, il faut se dire qu'il y a quand même eu 300 goals qui sont mis pour des kills, bon, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu se passer totalement autrement, donc c'est assez compliqué, ça donne des goals même à l'équipe adverse, oui exactement, ça donne même des goals à l'équipe adverse, attention quand même, un Deft là, il a vu LemonAge, il s'est dit là, c'est bien compliqué quand même, oh mais regarde, directement ça se place devant, ça c'est pas mal, c'est un peu la force de Brom, est-ce que ça n'a pas engage de l'autre côté, il y a quand même du genre, il y a quand même des gens, il y a high qui est bien présent, la cup, c'est peut-être la part de l'équipe adverse, donc c'est très solide, à chaque fois, les Clown 9 qui vraiment ne cessent pas faire en fait, et c'est ce qu'on veut voir en fait, sur un quart de finale, on veut voir du jeu, on veut voir une équipe qui a envie de gagner, qui veut aller s'arracher cette place au world, et on voit que pour l'instant, ils ont bien mérité leur place en quart. C'est le cas, parce que j'ai eu un peu peur dans ce début de game, je me suis dit, C9 ça va se faire snowball, le talon va se mettre au fond, 1300 goals d'écart déjà, la 13ème minute, entre ces deux mid laners, ça ne va pas être facile du tout, un talon qui ne va pas passer une bonne game, il va falloir qu'il essaie de mettre le maximum de burst, qu'il essaie de catch des gens, il va jouer ce rôle de, je joue pour ma team, attention là, ça TP, il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas le temps là pour, pour Lemonation, Accord qui a bien TP sur une ward directement, il a plus back à la maison, plus TP en tout cas, quand même sur Accord, c'est une bonne information, le Drake est dans 54 secondes, Balls qui ne l'aura pas non plus dans 50 secondes, ce TP, mais on verra comment ils vont essayer de jouer ça, ah il peut faire les dégâts quand même, en teamfights, vraiment derrière, en termes de stuff, il ne faut pas oublier qu'il y a deux exhausts, il y en a une qui est up pour l'instant, donc Earth qui a déjà son exhaust, Dadeh qui ne devrait pas tarder à l'avoir, donc là ça se joue à peu près à 1 minute, 1 minute 20, donc pour l'exhaust de Dadeh, c'est compliqué, level 11 contre level 9, là, ah il doit prendre 2 XP, ils ne peuvent pas trade ce Drake, je pense honnêtement que c'est compliqué, après il y a quand même Rumble, et Rumble peut faire la différence, il a un bon ulti, s'il arrive à toucher Rengar, Yasuo et Twitch très rapidement, il a déjà déguisementé, il a déjà Sorcerer Abus, il peut faire la différence, on a aussi Meteos qui est très bien dans la game, avec cet Abus Ninja, il est parti sur beaucoup de résistance, il a raison, il a vu un petit peu Rengar, Yasuo, beaucoup de dégâts physiques, il préfère se prémunir de tout ça, et tanker, donc level 8 pour l'instant, il est très bien, c'est ce qu'il faut, il est level 8, il y a toujours un petit décalage d'XP, sur toutes les lanes, on voit pareil, seulement Limonation a réussi à mettre un petit level à Earth, mais ce n'est pas ça qui fera la différence, Limonation qui va essayer de tanker un petit peu, de jouer cette front line, il a essayé de mettre un bel ulti, ça essaie d'outrotate sur la midline, Ike est passé level 10, est-ce qu'ils vont pouvoir prendre cette tour ou pas, la tour qui est facilement tombée, il y a la Triforce, quand même sur Sneaky, potentiellement il a plus de dégâts sur la durée, que le Twitch qui est la BOTRK, on a moyen de faire quelque chose, le Drake qui n'est pas tombé, ils sont pas mal là ces C9, ils réussissent à prendre des objectifs un peu gratuits, moins de 1k gold d'écart désormais. Exactement, moins d'1k gold d'écart, 3 tours à 1 pour l'instant, en faveur des Clownes, attention quand même Lemon Nation qui reste devant, là c'est quand même assez compliqué, Spirit qui a accès son ulti, est-ce qu'il va sauter ? C'est compliqué là, voilà le root qui passe, mais ils ne vont pas aller chercher là, l'ultime qui a été claqué, oh très moyen, très très moyen cet ulti, pas fou, il pensait peut-être, il faut peut-être d'y s'engager là-dessus, parce que plus d'ulti, oh Dede qui met un bon petit wall au passage, la pink ward qui a été posée, est-ce que sans ulti de Rumble, est-ce que c'est possible ? C'est pas possible, c'est pas possible, il va falloir juste tenter un style de la part de Meteos, c'est d'aller reculer, attention quand même, on a peut-être l'ultime de la part de Lemon Nation, qui peut faire la différence, Accord qui va servir de front lane, oh Dede qui prend le focus, qui flash out, Oh Dede, attention Dede, Meteos là derrière qui met le bon wall trick, c'est très bien joué, est-ce qu'on va pouvoir prendre un kill ou pas, qui est vraiment dans le tas, c'est chaud, Meteos qui rentre dedans, oh Meteos qui a quand même permis de faire un petit peu la différence, là-dessus il y a Sneak qui va arriver maintenant, c'est pas mal joué, c'est pas mal joué du tout, c'est un triple kill de la part de Balls, il va attendre, regarde le Drake, le Drake avait des dégâts, Hearth qui est en train de tanker, c'est très très bien joué, oh la la, et là il va récupérer le Drake, et là il va récupérer le Drake, et là il va récupérer le Drake, magnifique, magnifique, excellent, excellent place de la part de Cessina, qui passe en tête avec un cagol d'avance, j'ai envie de revoir ce fight, parce que là, Meteos qui revient, il porte ses Balls pour le coup, parce que, il permet simplement à son top laneur, de faire la différence, Sneaky qui était vraiment free d'épaisse, Dadeh par contre qui a fait le taf, Hearth a joué son rôle, il a dit, je suis pas bien, je rentre dedans, je prends le focus, regardez bien, on va revoir le fight, donc là vous voyez, l'engagement sur Deft, Deft magnifique, Meteos qui va chercher Deft, la BRK qui a été claquée, l'ultime de Hearth est magnifique, même si il est sous exos, regardez les dégâts qu'il a mis, et là vous allez voir un Balls qui arrive à récupérer le ringard, et là il va être en free d'épaisse, Niki qui prend un petit peu l'agro, Meteos qui met le bon kick, qui met les dégâts nécessaires, Dadeh qui met quand même son ulti à la fin sur Balls, mais le Drake qui est présent, donc très bon fight, très bien engagé de la part des C9, ils ont pris beaucoup de dégâts de la part du Drake, par contre, c'est SSB qui n'ont pas trop géré ce Drake, etc, l'agro, ils pensaient pouvoir faillir sans problème, je pensais aussi qu'ils pouvaient faillir sans problème, tout le monde pensait que là c'était terminé, il n'y a plus l'ultime de la part de Rumble, attention là on voit Hearth qui va se faire stun, qui va mourir, et là c'est Hearth qui récupère, ça lui permet de se remettre pas mal, les C9 sont présents dans cette game, ça fait très plaisir, 5, 2, 3 Balls, il va partir sur un Zonio, 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 c'est en fait, non c'est le Zonia des Kaboumé Sports du Brésil, donc c'est un Zonia qui a suivi une petite chirurgie, donc voilà, le fameux Zonio, le fameux Zonio, bien évidemment, il fait la différence parfois quand vous n'êtes pas bien en game, il vaut un petit peu plus cher que le Zonia, mais voilà, il est amélioré, on a le maximum, alors qu'est-ce qu'il y a Rengar aussi, qui a bien aidé dans son Yumu, donc voilà, le Zonia qui va vraiment lui permettre de temporiser, voilà, d'avoir, de mettre du burst, revenir, tempo, être bien, je suis vraiment content là, parce que c'est une belle game qui s'annonce. Exactement, on ne s'attendait pas à cette game, on s'attendait vraiment à Snowball au début, je m'attendrai vraiment à ce que les SSB se remettent trop bien dans les games, gagnent tous les fights et Snowball, une gameplay en 25 minutes, etc. Au final, les Cloud9 qui me font mentir, et ça me fait plaisir d'ailleurs de voir les Cloud9 se remettre très très bien dans cette game, sur le fight au top qui les a mis très très bien, Météos qui a fait une belle game, honnêtement, Météos qui je trouve à chaque fois en jungle, honnêtement c'est le god, en Occident, je pense que c'est le meilleur jungler, très honnêtement, N-A-E-U, je pense que c'est le meilleur. C'est vrai. Genre no killing, je ne vois pas du tout qui peut être meilleur que lui actuellement en jungle, sur la scène, Xari est pas mal, Xari est pas mal, je suis d'accord, Xari, mec 100% sérieux, j'ai vu tape sur une Diana hier, T'épouse le pote quand, J'avoue t'épouse il est chaud de fou. Sa Diana est solide, non non mais bien évidemment, Météos toujours avec son playstyle en fait, c'est compliqué à expliquer, parfois ça a mal se passé, petit jump dans le mur tout à l'heure, des erreurs encore, voilà c'est pas parfait, Spirit qui est quand même méga solide en face, voilà il est très présent. Je parlais en Occident, oui non bien sûr, non mais pour comparer, mais c'est vrai, je sais pas, je réfléchis un peu Amazing, je le trouve pas fou du tout chez TSM, ça a été solide, mais sans faire la différence, en fait je trouve que Météos c'est pareil, mais en mur. Solide, petit ruin quand même hier, mais bon, enfin après, pas au standing des TSM, voilà, pas mauvais, on est loin d'être mauvais quand on a ce niveau, bien sûr, on parle entre top players, on parle pas entre nous, nous on est des péons, bien évidemment pour bien que tout le monde comprenne, mais je sais pas, c'est vrai que Météos c'est quand même un vrai playstyle à lui, on verra ce que ça donnera, ce qu'on ça donnera, j'aime bien Shook, je trouve que Shook est pas mal dans son style, en tout cas c'est CC9 qui continue un petit peu à mettre la pression, qui a gold d'écart désormais, les Pink Ward qui ont été achetés côté, Samsung Blue attention, ça va déwarder, ça va essayer de prendre l'information, ils ont besoin, et là c'est chaud par contre, c'est très très chaud parce que là, Sneaky qui est mort directement, Balls qui met quand même un bel ulti pour temporiser au maximum sa flash de l'autre côté du mur, c'est plutôt pas mal, je vais Météos qui va se faire jump, oh là là, il y a un petit freeze, je sais pas trop ce qui s'est passé, Def qui va réussir à prendre le kill, oh là là, le fight catastrophique, catastrophe ce fight, on a vu, Sneaky n'a mis aucune auto-attaque, dans ce fight il s'est juste fait un stand, du coup ça a donné certainement un nashor, pour cette équipe des SSB, est-ce qu'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils peuvent le contestent sur Humble, ça m'étonnerait, on a le maoké qui va tanker, le nashor de A à Z, donc là, très très compliqué honnêtement, pour cette équipe des Clownine, on les pensait très bien dans la game, au final, le petit trap qui a été engagé de la part des SSB, qui les a mis très très bien, peut-être un poil trop de confiance sur ce fight, de la part des Clownine, on a vu au Corki qui face-check, le Balls qui face-check aussi, c'est peut-être pas la chose à faire, c'est les deux personnes qui promènent le plus de dégâts. Ils ont vraiment pas hésité, on va revoir le move, c'était un petit peu surprenant, parce que, ça chase, oh là là là, c'était vraiment un petit peu, ils sont allés un petit peu trop loin, Balls qui a mis un ultime pour essayer de tempo, pas mauvais, pas mal du tout, parce que ça split vraiment la team, regardez un petit peu, par contre, encore une fois, ah ça flash, ça flash pour DAD, j'avais pas vu, parce qu'on était de l'autre côté du mur, mais là, un petit peu au fond, les finales après ce move, là, c'est clairement pas le fight qu'il fallait, bon bait de la part de Def, en tout cas, qui a un petit peu ramené tout le monde, vers la maison, et la maison, c'était clairement Rengar et Yasuo qui ont fait la différence, 5-1-4, pour ce Yasuo, il va très bien, Skyl, il a un petit peu de résistance magique, il ne craint un petit peu moins, voilà, maintenant, ce Balls a besoin du Zonia désormais. Exactement, il en a besoin pour temporiser, on l'a vu tout à l'heure, c'est assez mal passé, là, on va voir en tout cas, Aïk a réussi à tuer Hearth, donc ils ont instant, ils ont trap, bien entendu, c'est normal, il faut qu'ils tentent des choses, il faut qu'ils enlèvent un petit peu les buff nashers, qui sont en place, il faut catch up, il faut essayer de counter un peu, essayer de chopper des objectifs, peut-être un petit Drake, voilà, force le Drake, mais regarde, toutes les ward et les pinks, qui sont achetés côté SSB, vraiment un effort de team, sur la vision. L'ultime de la part de Rengar, il a levé le point d'exclamation, sur Aïe, du coup, il s'en doutait un petit peu, ils sont repartis, attention quand même, voilà, le petit pick mine, est-ce qu'il peut faire quelque chose, non, voilà, Rengar qui est reparti, il finit pas, ça, avec Vrauss, il sait très bien que c'est un petit peu risqué, Meteos qui récupère un petit peu, c'est Chumu qui fait vraiment la différence, sur Spirit, il a ses stacks, il a ses stacks, il est pas mal du tout, un petit peu de CDR, ça part sur un fight, un petit peu, un petit peu exotique, là-dessus, il y a Ertan qui est en train de revenir, là-t'on a de faire attention, les Monation qui peut être devant, ça, comme tu le dis, il y a une vraie différence d'expérience, entre les joueurs, level 14 pour DAD, contre level 11 pour Aïe, c'est trop, là c'est beaucoup trop, c'est deux levels d'écart aussi, sur les AD carry, certes, en goal, ils ne sont pas si mal, mais l'expérience est très importante, donc les stats sont juste trop huge, donc le Drake qui est laissé, et là, 3k gold maintenant, d'avance, tout le monde pensait Samsung Blue, Aïe Aïe, là c'est dommage, on va revoir, de toute façon, Earth, de toute façon, c'est juste un instant, voilà, tu vois, on se qu'il y a attend, on se qu'il y a attend, il y a l'exhaust qui a été claqué tout de même, bonne information pour cette équipe de Cloud9, l'exhaust qui n'a pas sauvé Earth, en même temps, là, très compliqué, c'est un talon bien entendu, donc il faut avoir un temps de réaction très rapide, le burst avait déjà été claqué à 70%, donc forcément, vous ne pouvez plus faire grand chose, cette petite Nami, qui a zéro d'armure, contre un talon qui a brutaliseur, dernier souffle, Tiamat, bon, bon, à fun quand même pour tanker, clairement, c'est pas facile pour vos petites Nami, qui t'es fait un stand des pop, 2,4,5 quand même, cette Nami, assez présente, à la prix de petits kills, 190 crêpes, ouais, là, c'est... c'est beaucoup, là, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 2K7, c'est beaucoup, ça donne quoi en jungle, c'était rapide, 600 goals de décar en jungle, si je dis pas de bêtises, après, voilà, c'est une différence de stuff, les Sims qui ne vont pas scale sur le même plan, parce que, qui est-ce qu'il peut ramener, en fait, il ne touchera jamais Twitch, en fait, sur une insecte, sauf vraiment un mauvais positionnement de la part de Deft, Yasuo, ce que vraiment, je ne sais pas comme si c'était un poker, par exemple, parfois on peut ramener des Syndra, parce qu'elle essaye de placer un Sun ou autre, Yasuo ne va pas se placer vraiment en front lane, il va essayer de charger un petit peu sa Tornade, mais voilà, il ne va pas s'avancer plus que ça, donc bon, si tu ramènes, si tu ramènes, le Maoka, il était un petit peu déçu, à voir ce qu'il peut se passer, à voir ce qu'il peut prendre un bon fight, encore une fois, essayer de catch up, on a vu, tout est possible, comme le fight au Drake tout à l'heure, après, plus on avance dans le late game, plus il y a des quarts de level, plus c'est difficile. Exactement, là, ça devient de plus en plus compliqué, c'est en fait, ce mauvais fight, qui a été pris, de la part des Clownade, qui ne les met pas très bien, parce que je pense que, si Corky arrive à mettre quelques auto-attaques, sur ce fight, il peut se passer totalement différemment, donc, attention tout de même, voilà, Lemonation qui met une petite pickboard, Adson Spirit qui va prendre un petit Q-spel, voilà, petite Bertha, mais il y a quand même le buff nashor, il ne faut pas l'oublier, ce buff nashor, donc, il reste au même temps sur ce buff nashor, on voit le Yasuo qui va prendre cette T2 solo, il récupère beaucoup, beaucoup d'XP en solo, il est parti sur une QSS, donc là, très 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 compliqué, buff nashor qui est done, tu nous l'as marabouté là-dessus, déjà où je fais, ah non, pas, enlève, voilà, enlève là, c'est trop, là, il ne peut plus, il ne faut pas l'oublier, et hop, attention, les petites wardes, ils sont vraiment acculés là, pour l'instant, ils sont dans leur base, 5k gold, un petit peu moins, petite QSS qui a été prise par Yasuo, si jamais il y a du stun, si jamais il y a du silence, directement, si Braum rentre dans le tas, on veut, voilà, on veut pouvoir partir à tout moment, on veut pouvoir s'en sortir, avec de la résistance magique, il partira sûrement sur le cimetère mercuriel, en late game, à la fin, il ne va pas le compléter direct, enfin, je ne pense pas, l'IEU qui est nécessaire, exactement, l'IEU qui va juste lui doubler ses dégâts, tout simplement, donc, qui stack très très bien avec son passif, donc, non pas, le passif de Yasuo, c'est 1% de critique égale 2, tout simplement, donc, assez compliqué, lorsqu'on a l'IEU, on augmente tous les dégâts sur les coups critiques, bon, au bout d'un an, on se dit, bon, le champion, lorsqu'il a du critique, il fait très très mal, et ce n'est pas pour un qu'on appelle Dade, le Yasuo Monster, c'est un petit peu lui, qui met en place Yasuo, c'est un petit peu le, soi-disant, le meilleur Yasuo coréen, donc, Maître des AD au mid, Dade, à une époque, c'était, voilà, en match-up physique, il était un petit peu imbattable, il a réussi un petit peu à extendre son pool, on le sait, il a eu quelques soucis, beaucoup, beaucoup, controversés pour son irrégularité, parfois excellent, parfois un petit peu plus, un petit peu moins bon, qui a réussi à bien dodge, la pink ward encore une fois, qui a été acheté, le Z dans le mauvais sens, ça n'aurait pas changé grand chose, quoi qu'il arrive, et la death qui est en killing spree, la tour qui va sûrement tomber là-dessus, l'inhibiteur aussi qui va suivre, aïe aïe aïe, c'est difficile là, c'est... C'est très très compliqué là, attention quand même, il y a quand même le flank, le TP magnifique, le TP qui les bloque totalement, Wolves qui veut peut-être tenter quelque chose, est-ce que vraiment, on peut tenter un KV5 ou pas, Wolves qui va peut-être faire un sort des pop prisonnières qui peut être mis, 1v2, là il va tomber, est-ce que dans le bac on fait des choses ou pas, Sneaky qui a vraiment du mal, on va essayer de le focus deft, deft, et shutdown récupéré, c'est très bien joué Sneaky justement, est-ce qu'il y a pour enchaîner ou pas, et non, Dadeh qui est présent désormais, le kill qui a récupéré les monnaies, le kill avec son wall, est-ce que ça va pouvoir suffire ou pas, le flash out, Dadeh, Dadeh, avec la tornade, et le double kill, monstrueux, aucun problème, 4 pour, pour 1, donc bon, pas ouf quoi. Là c'est pas incroyable comme fight, on voit que les kill-monnaies sont vraiment acculées, ils ont été quand même chercher ce talon, derrière cet étroit bot, donc c'est quand même assez profond dans la jungle, on voit bien entendu la barre d'énergie du Rengar, qui se recharge à chaque fois, il a raté son premier bola, après il a remis un d'autres bolas, et c'est passé, donc ça c'est tranquille, honnêtement pour lui, donc on va revoir un petit peu le fight, donc Akorn qui s'est mis en front lane, qui va vraiment temporiser tout ça, Balls qui a pris beaucoup de dégâts, il a mis un magnifique kill, ça empêche totalement de death, bon kick de la part de méthode, du fight, du coup il a pas mis trop de dégâts pendant ce fight là, mais le Maokai, beaucoup trop tanky, beaucoup trop tanky, là il peut rien faire, par contre très bon place de la part de Sneaky, qui flash in instant, il fait le taf, vraiment Sneaky à chaque fois, je le trouve vraiment très très solide, malheureusement là, quelques erreurs de positionnement, un petit peu de la part de son équipe, des mauvais calls sur l'e-vade, au niveau du red buff, du côté des Cloud9, ça les a mis très très mal, alors qu'ils étaient en phase, où ils allaient commencer à remonter la game, donc assez dommage pour eux, très compliquée, on sent quand même la death là, l'ultime de la part du Rumble, le flash up de la part de Def, le flash in de la part de High, attention, il a pris quoi là, il s'est stoppé directement, Dadeh qui est là dans le fight, on a Spirit qui est sous l'ulti aussi, oh il y a l'ulti, Spirit, attention avec le Tsunami, est-ce que ça va passer ou pas, Meteos, Meteos c'est avec le bon Kikin, ça va, ils s'en sortent bien quand même, honnêtement, je m'attendais à ce que ça se passe, vraiment catastrophiquement, au final, ils s'en sortent bien, ça disengage à chaque fois, c'est assez rare, t'es un mid qui ne tombe pas, alors que l'inib bot tombe, c'est le genre de chose qu'on voit assez peu fréquemment, mais du coup, ça va être des free towers pour ces Samsung Blue, parce qu'on se doute bien que les deux premières tours au mid, elles ne vont pas durer très longtemps, et la première qui va déjà tomber, est-ce qu'ils vont passer sur la deuxième ou pas, il y a le Nashor, il y a le Dragon, on va peut-être faire le Drake, on back, on revient, on prend les objectifs, et ça calme tout le monde. Honnêtement, les Clown 9 qui ne déméritent pas, ils jouent honnêtement très très bien, ils ont un style de jeu bien à eux qui aurait pu passer sur plusieurs games, la première d'ailleurs s'est passée, la première, ils ont juste le stomp cette équipe des Samsung Blue, mais les deux d'après, c'était très compliqué, la quatrième, on voit que ça se passe assez mal, ça partait bien, comme tu le disais, on s'est dit, on démarre sur un stomp, dans ce BO, ça se sent très bon quand même, on est peut-être capable d'aller chercher la win, ou au moins peut-être la deuxième game, et faire un petit peu mieux que leur confrère TSM contre les Samsung White, ça n'a pas l'air d'être le cas d'Ika Gold, après on ne veut pas les enterrer, c'est C9, mais au point de vue de la composition, avec un late game, oh 3900 gold sur Yasuo, c'est un peu beaucoup, on ne veut pas les mettre au fond, mais il y a un Yasuo qui va revenir avec un char d'assaut, donc on peut les mettre au fond un petit peu, donc on voit quand même qu'il y a 5k gold d'écart entre les 2 mid laners, c'est quand même énorme, ça se joue beaucoup là-dessus, du côté des ADK, il n'y a pas énormément, on voit l'Ieux qui est sorti du côté du Yasuo, instant, genre là c'est vraiment, on achète l'Ieux, c'est gratuit, là j'ai vraiment peur pour cette équipe des Clown 9, parce que les dégâts du Yasuo, déjà qu'ils étaient élevés, là vont plus du tout être les mêmes, là vous allez voir que l'Ieux va rentrer dans le tas, il va instant tout le monde, et j'ai vraiment peur pour cette équipe des Clown 9, juste à cause du Yasuo, donc on va voir en tout cas s'ils me font mentir ou pas, si le team de Rumble peut faire la différence, il est actuellement à 5-2-4, il est parti sur un Zonia, donc il peut réussir à temporiser, le Lissin est parti sur un petit peu de tanking, parti sur le build classique avec l'esprit de l'ancien Lézard, de la side stone, et ensuite de la tankingliness, avec Randuin, plus ou moins normal, le talon est toujours sur le même stuff, il est parti sur un Yomu, donc il a fait son bouton un Yomu classique, un tabi ninja, il a des petits tabis ninja, il a pas envie de prendre trop trop cher, de se faire un stand, mais là clairement, entre Deft et Dadeh, ça va juste être des monstres en fait, donc level 16 pour Dadeh, il a l'ulti level 3, il a l'armor pen, ça peut faire vraiment mal, attention, Bol, ça qui focus un petit peu à Korn, il n'y a pas trop d'ulti qui ont été claqués, Sneaky, ça aurait pu être chaud avec l'ulti peut-être, attention là, peut-être l'engagement, le fight est bon, Dadeh qui CP Exode, Dadeh qui est morte devant, oh attention, ça va être très très bon, les Cinead là, on en parlait, on ne voulait pas les enterrer, est-ce qu'on va les enterrer ou pas, Def, oh Def qui fait quand même un énorme taf, Def qui a fait très très mal avec son ratatat, Spirit, 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 contre Sneaky, 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 oh c'est dommage, un petit peu loupé le Kuspel, l'exode, oh dommage, un petit peu misplay, malheureusement de la part de Sneaky là, il aurait pu faire vraiment la différence, je pense qu'il aurait pu récupérer les deux kills, malheureusement ça s'est assez mal passé pour lui, Spirit qui est un petit peu mongolisé grâce à ses dash, du coup ça met les Bertha d'arrière, ça met le Kuspel d'arrière aussi, le petit Mickael qui a été mis pour heal Spirit, donc oui voilà, on le voit le Mickael qui est en cooldown, et du coup, 5 pour 2, on ne s'attendait pas à voir un fight aussi serré, honnêtement, je pensais juste que ça allait rouler les claviers, et que c'était terminé, et que c'était terminé, et au final, ça s'en sort avec un 5 pour 2, un fight pas horrible, un très bon ulti de Rumble, encore une fois, vraiment, le Bolch avec ses ultis vraiment maîtrisé, le Yasuo qui est rentré un poil trop tôt je pense dans le fight, et du coup ça a forcé le focus sur lui très très rapidement dans la partie, vous allez voir, donc là voilà, Dadey il a voulu rentrer dans le tas, il s'est fait un stand, là on se dit, là c'est possible, mais regardez le taf de Deft, Deft qui touche tout le monde avec le ratatat là, boum, ça fait mal, d'ailleurs ça va enchaîner, et c'est Deft qui décide, là ça switch le focus volontairement, donc là vous allez voir, donc là ça re-saute dessus, ça utilise la fatigue, et c'est terminé, malheureusement il ne peut pas faire grand chose, il tente de prendre le kill avec son talon, malheureusement, c'était sûr, il savait très bien qu'il était mort, en tout cas un fight pas si dégueulasse, mais sans Dadey en tout cas, et là par contre, Dadey il va peut-être pouvoir être présent, attention, la belle pull quand même, ça essaie d'enlever un petit peu la vision, ils ont raison, ils doivent essayer de prendre un petit peu vision, mais c'est ça qu'on veut voir en fait, de la part des Clone Nines, on veut voir des fights, il y a beau avoir 10k goals d'avance, ils tentent des choses, et vraiment ces Clone Nines me font plaisir, à chaque fois, le flash kick directement sur Dadey, ce qui va pouvoir faire des choses à tous, Dadey un petit peu trop agressif, mais Dadey qui va tomber, Dadey qui veut trop en faire, et là ça va piller un petit peu son équipe, parce que Deft là maintenant, Deft il est vraiment mal, doublé la position C9, est-ce que ça pourrait enchaîner sur la corde, c'est très bien joué, magnifique, 3 kills pour les C9, les C9 qui vont partir pour l'inhibiteur, qu'est-ce qu'ils vont faire, Nashor, Inhibiteur, deux options, ils vont essayer de prendre des objectifs directement, rentabilisés, essayer de mettre un impact, quelle erreur de la part de Dadey, mon dieu, il veut trop en faire là-dessus, il veut, il se dit, ok on est devant en fait, il est godlike, et voilà, ils sont quand même pas débiles en face, et en tout cas, l'inhibiteur qui va sûrement tomber, et ils temporisent vraiment très bien, est-ce qu'ils vont finir, est-ce qu'ils vont finir 20 secondes quand même, 20 secondes pour terminer, c'est faisable, est-ce qu'ils vont rechir, est-ce qu'ils vont finir ou pas, est-ce qu'ils peuvent tenter de le faire, ils veulent finir, ils veulent finir, attention, il y a Spiont qui en dedans, attention justement, ils veulent un peu hold up la game, est-ce que ça va être possible ou pas, c'est compliqué, il y a Sneaky, ils sont un petit peu low, aïe, ça va être difficile, ça va être difficile, prendre une tour, peut-être essayer de bas, toujours le kill qui est pris, le kill qui est pris, c'est difficile, il faut sur un plat gros, il y a encore des creep, il y a encore des creep, c'est bien joué, le Nexus est en bas, oh mon dieu, est-ce qu'ils peuvent voler de la game ou pas, oh mon dieu, est-ce qu'on va assister à 2-2 ou pas, Meteos, Meteos, oh non, oh non, mais cette game vraiment incroyable, de la part des Clown9, qui tentent des choses depuis tout à l'heure, et ça fait plaisir, le TP quand même, qui va être mis de la barre de la table, il va essayer de finir la game, ça va être la fin de la game par contre, mais comme on vous disait, c'est Clown9 qui propose un style de jeu absolument ahurissant, ils ont 10k gold, ils sont contre la meilleure équipe potentielle, meilleure équipe potentielle mondiale, et ils se battent, ils tendent le trade base, ils font 2 kills, 1 catch, ils ont tout donné honnêtement, on peut juste les féliciter, et les applaudir, parce que là, ils nous ont régalé en tant que spectateur, et ils ne pourront pas finir 10-15 secondes, ça va être compliqué, c'est terminé, largement, les Samsung Blue, qui remportent ce BO5, contre cette équipe des Clown9, magnifique game, honnêtement, rien à dire, ils ont été très très solides, on s'attendait peut-être un petit hold up, honnêtement, si le hold up passe là, c'est magnifique, c'est pas passé loin, ils peuvent être contents là, c'est Blue, parce qu'ils ont failli se faire hold up la game, on voit Spirit qui se touche un petit peu le cœur, mais quel jeu proposé par C6-9, on l'a vu dans la game 2, ils ont proposé du go-in Spirit, qui ne devait pas être bien, parce que Clown9, il a senti que c'était loose, c'est dit, oh non, on a perdu là, heureusement que c'est vite revenu, dommage, des petits switch d'aggro, toujours bien évidemment, on peut débriefer, on peut dire que les backdoors, on peut en parler tout le temps, oui, si machin avait fait machin, etc, s'il avait tempo, ça ne se passe pas forcément bien, en tout cas, ils n'ont rien à regretter, ils sont déçus, on peut les comprendre, mais ils n'ont vraiment rien à regretter, parce qu'ils ont été solides sur cette game, en tout cas, la game d'avant, en tout cas, était un petit peu plus à C6-9, la high, il n'a pas été bien, mais ils ont proposé du jeu, vraiment, ravis d'avoir casté ça, parce que... ça donne le petit bracelet, du côté de Spirit, voilà, je cherchais encore son pseudo, donc Spirit qui a donné le petit bracelet, il n'aime pas trop Sneaky, il adore Rayclass, mais Sneaky, il s'en bat les couilles, or que pourtant... Sneaky est tout aussi bon, honnêtement, Sneaky a été impressionnant, honnêtement, sur ce mal, enfin, Dev t'as rien fait, je trouvais, enfin... Dev t'étais en dessous de Sneaky, honnêtement, sur ce BO, sur l'ensemble du BO, Sneaky a clairement envoyé du lourd, à des renvoyés aussi, avec son Yasuo, un petit peu trop all-in, il les a un petit peu pas trop respectés, il a voulu un V5, mais Théos qui a fait non, tu me respectes, avec Théos, il lui a fait... Tu es qui toi ? Tu es qui ? Enfin, à un moment, il va falloir... Bon, qu'est-ce qui se passe ? Là, ils sont en train de faire des choses, là, voilà. Ah, à Korn, apparemment, il est parti sur un bail, on se tient la main, Deft, tu lui as fait non, casse-toi, casse-toi direct, casse-toi direct, je vais te mettre un coup de boule devant deux millions de personnes, là, mais c'est casse-toi. J'avoue, il a lâché la main directe. Deft, un petit peu, genre, ce gars, je le trouve un petit peu bizarre, tu vois, genre, un petit peu awkward comme gars. Ouais, genre, la soirée, c'est pas le mec qui est fun, clairement. Non, je pense pas que c'est un big fun, tu vois, mais un petit peu dommage pour ces glenades, mais honnêtement, très belle prestation de leur part. Ils doivent être déçus, ça me fait de la peine un petit peu, parce qu'ils doivent être déçus, mais ils ont vraiment proposé du très beau jeu. On se retrouvera donc demain, à nous, pour les Star Horn Royal Club contre les Edward Gaming. Un énorme match. Le match un petit peu entre Chinois, ils ont peur encore, mais à quand je l'aime beaucoup, par contre. Voilà, ils peuvent être contents, c'est Samsung Blue. Ils ont eu peur, ils se sont fait peur, et ça fait plaisir de voir les teams occidentales inquiétés à ce point les Coréens. On se dit que, clairement, saison 4, on est en train de catch up, saison 5 désormais, on va pouvoir revenir, on va pouvoir envoyer. Les Européens, les Américains sont en train de vraiment revenir sur le niveau. Il y a les Brésiliens aussi qui vont de plus en plus se développer, faire attention, parce que ça investit beaucoup. Clairement, là, les Brésiliens, ils arrivent un peu, ils n'ont pas le même temps de jeu, ils n'ont pas pareil, mais je ne m'en fais pas dans une ou deux années. Un petit peu, ces pays, ces régions émergentes, soulagés, le soulagement de Dadey aussi qui est présent. Ils se qualifient donc en demi-finale et rejoindront leur structure sœur, les Samsung White. Une des deux Samsung sera donc en finale, sera donc top 2 des Worlds. Ils sont déçus, ça me fait de la peine de les voir. Changer cette scène, ça me fait de la peine. Change la scène, arrête, arrête. Nous ne voulons pas avoir ça. Ils sont trop mignons, les petits C9. Et en tout cas, on espère que vous avez apprécié cette matinée en notre compagnie. Je ne sais pas ce qui va se passer après sur le planning. Il va y avoir du DFG, il va y avoir du Arteon, il va y avoir du Xari. On va vous mettre les games en replay sur les chaînes. La première, deuxième. Si on ne sait pas trop, on verra. Vous n'avez qu'à nous suivre. Je mettra la dernière, il mettra la première. Voilà, donc comme ça, si vous avez un petit peu loupé ou si vous voulez revoir, ça sera disponible sur Leroy Bisou, Leroy B.S.R.A.N. C'est le nom de l'URL de la chaîne. Et Domingo, vous le cherchez, vous le checkez. Domingo ! En tout cas, c'était vraiment un bonheur d'avoir pu vous caster ce BO5 du très gros niveau. Demain, même heure, 7h du matin. Il va falloir être présent, il va falloir se lever, chers amis, même un dimanche. On se dit à très bientôt sur Eclipsia pour de nouvelles aventures sur les worlds. Sous-titrage ST' 501